Soignou Presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, l'actualité telle que la presse quotidienne en rencontre tourne essentiellement autour de la question des assises de la justice prévues pour se tenir mardi. Selon Welfo Quotidien, les nouvelles autorités arrivées au pouvoir à la faveur de la présidentielle du 24 mars dernier comptent sur les conclusions du dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice pour mettre en œuvre le programme judiciaire. C'est en tout cas ce que semblent prévoir les termes de référence de ces assises, indique le journal Vox Populi qui note que près de 300 participants sont attendus à cette rencontre que le journal qualifie de « grand nop » et dont le professeur Babaka Gueye a été choisi comme facilitateur des travaux selon plusieurs journaux, dont Le Quotidien. Après une première liste controversée, le ministère de la justice a rétropédali en annonçant une autre au signal Le Quotidien Le Quotidien, rappelant qu'en 2018, un travail similaire avait été déjà effectué, même si les conclusions n'ont pas été appliquées. Le Quotidien enquête fait observer que le nouveau régime s'attaque à l'un des chantiers phares de son projet, la réforme de la justice en conviant à de larges concertations qui vont concerner presque tous les pans de la société. Les pénalistes auront notamment comme base de travail les recommandations pertinentes issues des concertations organisées par l'Union des magistrats sénégalais en décembre 2017 et reprises par le comité de concertation sur la modernisation de la justice en mars-avril 2018, ajoute la même publication. Les bonnes intentions ne suffisant pas souvent dans une matière aussi sensible et importante. Les journaux se font l'écho d'une polémique suscité par certains acteurs politiques, notamment qui ne voient pas de bonheur et la tenue de ces assises. Des vomisseurs face à nos magistrats pour réformer la justice de ce pays est une grosse farce, peut-on par exemple lire dans les colonnes de tribune qui publie un article de Moussagnan, délégué national intérimaire du mouvement Gemsabok, dirigé par Bougan Gaydani, un journaliste devenu homme d'affaires. De même, Moustapha Djakate, une figure importante du régime de l'ancien président Matissal, dénonce-t-il un cirque populiste en dénonçant l'invitation à ses assises d'anciens détenus pour crimes, parmi lesquels un des assassins de Maître Babakassé, un ancien juge constitutionnel tué le 13 mai 1993. Les assises de la justice sont-elles mal parties ? Tout porte à le croire au regard de la polémique ayant suivi la publication des participants à ces assises. Une liste dans laquelle ne fouguent pas certains acteurs de la justice comme le juge Ibrahim Hamadouden souligne le quotidien Les Faux. Cet ancien magistrat spécialisé en droit pénal et procédure pénale connue pour ses prises de position en faveur d'une réforme de la justice avait démissionné du Conseil supérieur de la magistrature et de la magistrature sous Matissal pour dénoncer l'émission du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. L'info évoque l'indignation de beaucoup d'acteurs et de personnalités relativement à la liste des participants aux assises de la justice sans compter que le principe même des assises de la justice convoquées par le chef de l'État est mis en cause par certains des tracteurs de cette initiative, écrit le journal Bosby sur le même sujet titre vice de procédure alors que le quotidien enquête revient à la politique comme par nécessité en tentant de desséquer le mode de gouvernance détenant du nouveau régime. Le duo Jomai Sonko a opté pour une gouvernance basée sur une présence permanente sur le terrain et marche sur le pas de Mamadouja sauf qu'il y a risque d'un effet boomerang si les résultats tardent à se matérialiser, analyse le journal. Député résigné, abattu et au bord du groupe, l'ancien PM ne peut se permettre de dormir sur ses lauriers d'agents actifs de l'État ayant conduit les plus grands changements du pays sur le plan financier. Le soleil rendant compte de la visite que le président Jomai Faï a effectuée à Conakry en fin de semaine dernière fait l'état des relations entre le Sénégal et la Guinée. Le temps des relances constate le journal à ce sujet. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offerte par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.